coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau projet je vous propose de faire ensemble une carte avec un fonds aquarelle alors pour ça je vais utiliser la petite boîte d'aquarelle de chez action alors bien sûr c'est pas c'est pas la première qualité mais voilà j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait sur un fonds de cartes et puis pour l'utilisation j'en fais ici et bien j'ai pas besoin non plus d'une qualité de ouf donc voilà comme ça vous verrez ce que finalement ça donne un fonds très sympa voilà donc comme vous pouvez le voir j'utilise cette fameuse technique on prend donc un morceau de plastique donc ici c'est une simple four en plastique que j'utilise régulièrement pour la même chose et puis vous mettrez vous mettez votre couleur dessus vous rajoutez un petit peu d'eau et puis vous placez votre votre papier dessus comme bon vous semble et ensuite il n'y a plus qu'à sécher avec avec un hit gun et l'avantage de cette technique c'est que vous n'avez pas besoin d'être une super pro de la colorisation super pro de la de la peinture parce que d'ailleurs en plus c'est pas du tout mon cas et même en étant entre guillemets même en étant débutant et bien vous pouvez obtenir des résultats vraiment sympa parce que vous voyez comme cela là je fais vraiment un peu du tout nez tout et n'importe quoi sur ma page et au final le résultat sera vraiment tel que je l'avais imaginé au départ donc par contre si comme moi vous utilisez deux couleurs différentes à plusieurs couleurs différentes pensez à bien sécher votre première couleur avant de continuer parce que sinon vous allez avoir un gros magma de couleurs il ya tout qui va se mélanger ce sera pas forcément joli à moins que vous vouliez faire vraiment voilà un genre de dégradé tout ça mais sinon pensez à bien sécher vos couleurs les unes après les autres avant de passer à la suivante alors j'ai oublié de le mentionner en début de vidéo mais pour cette partie là donc j'ai utilisé du papier aquarelle et puis maintenant je vais venir découper en fait la partie que je préfère de ce papier alors ne me demandez pas les dimensions parce que c'est vraiment pas des dimensions standard de cartes c'est rare que je fasse une carte avec des dimensions standard d'ailleurs voilà c'est un petit peu au feeling et puis ensuite et bien si je n'ai pas de toute façon d'enveloppe qui correspond à ce format et bien j'ai mon outil 1 2 3 punch board non c'est pas là c'est l'enveloppe enveloppe punch board pour pour faire l'enveloppe moi même donc c'est vrai que c'est pas trop un souci celle ci mesure va mesurer environ 12 par 17 cm à peu près pour vous donner une idée de la de la taille de la carte ensuite je vais venir placer donc des découpes que j'ai fait au préalable avec ma big shot donc j'ai utilisé du papier holographique j'ai utilisé du papier un petit peu rose un rose foil et puis du papier violet voilà donc je reste dans les bien sûr dans les couleurs du fond de ma carte et puis j'ai choisi ces couleurs parce que c'est c'est une couleur bien sûr que la personne à qui cette carte est destinée aime vraiment beaucoup beaucoup donc j'espère que enfin je fais cette carte spécialement pour quelqu'un et j'espère réellement que qu'elle lui fera plaisir qu'elle lui plaira j'ai mis tout mon coeur parce que voilà c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je voulais remercier à travers cette carte et puis vous remarquerez peut-être que certaines découpes sont assez transparentes alors celle-ci je les ai découpé dans un morceau de papier vélum assez épais qui me restait et je trouve que ça donne une petite transparence sur cette carte je trouve ça moi j'aime beaucoup l'effet que donne que ça donne sur ces cartes et je le fais régulièrement soit pour justement pour un papillon ou pour une pour une feuille pour une petite branche un petit branchage voilà découpé dans du dans du vélum je trouve que ça donne vraiment un effet très sympa donc une fois que je me suis fait une idée de la carte telle qu'elle sera à la fin je donc en ayant placé toutes mes petites découpes et bien je vais venir coller tout ça là pour ça j'utilise du glossy accent parce que voilà c'est une alors bien sûr que c'est on l'utilise régulièrement pour faire des petites bulles sur les cartes ou pour donner de la brillance mais c'est également une colle qui est très très puissante et très enfin qui colle qui sèche très rapidement qui colle très bien et puis donc j'aime bien m'en servir pour pour les petites pièces sur les cartes et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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